Bien installé dans mon poste de banquier privé, on est deux à manager un portefeuille de 2 milliards et demi. Donc c'est l'un des 5 plus gros portefeuilles dans tout le pays, tout le milieu de la banque privée. T'avais tous les joueurs qui passaient un temps monstre et tous leurs efforts à récolter du token étaient réduits à néant parce que le prix du token, il était dumpé. C'est fond vrai. En toute transparence, je dirais qu'il y a 80% des tokens en circulation qui ne servent à rien. Ce n'est pas une bonne tokenomics qui va faire le succès d'un projet. Par contre, une mauvaise tokenomics, ça peut terminer le projet. Ça, c'est clair, mais la réciproque n'est pas forcément vraie. Avec TADA jusqu'à preuve du contraire, on est uniquement sur une rémunération variable. C'est un gros risque qu'on prend. J'ai une énorme conviction. Hello à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle interview. Cette fois, j'ai le plaisir de recevoir Nathan de Nomics. Hello Nathan. Hello Pixou. Comment ça va ? Écoute, tout de bon. Avec la fibre depuis 10 minutes, pile poil le bon timing. Je t'avoue que moi, j'ai une coupure de réseau, coupure de tout juste avant. Donc bon, c'est un petit peu des aléas de Malte, mais on s'y fait. Je suis très content de te recevoir parce que ça change un petit peu d'habitude dans le sens où d'habitude, je parle avec des VCs, je parle avec des market makers, des CEOs d'exchanges, etc. Mais je trouve qu'il manquait un petit peu cette pierre à l'édifice qui se concentrait notamment plus sur comment faire un bon projet et notamment comment bien l'auditer, comment faire de bonnes tokenomics, etc. Je sais que c'est un sujet qui est assez sensible, qui est beaucoup discuté. Mais au final, on n'a pas forcément de personnes ultra qualifiées pour en parler sur les réseaux. Donc écoute, c'est un plaisir de t'avoir pour parler un petit peu de tout ça. Avant de commencer, j'ai pour l'habitude de demander à la personne que je reçois tout simplement si elle aimerait voir quelqu'un sur la chaîne, tout simplement voir quelqu'un qu'elle apprécie, quelqu'un de pertinent, interviewé sur la chaîne. Donc est-ce qu'il y a quelqu'un que tu as en tête et que tu aimerais voir tout simplement ici ? Écoute, si tu arrives à voir le CEO de Todex qui va te prendre 11 000 années de prison en Turquie, franchement, c'est pas mal. Ça me paraît compliqué. Ouais, légèrement. En cause. Écoute, sinon, il y a pas mal de noms qui me viennent en tête. Il y a pas mal de noms qui me viennent en tête. Écoute, je te propose quelqu'un qui peut changer drastiquement par rapport à ça. C'est l'un des tout premiers chez Just. C'était le plus jeune, mais c'était aussi l'un des plus qualifiés, l'un des plus brillants. C'est Thomas Humbert. Il est sous les radars, mais c'est quelqu'un qui connaît la blockchain vraiment très bien. Et il peut mériter d'être ici. Il occupe quelle position exactement ? Tout. Il a commencé stagiaire, puis alternant, puis élément indispensable, je crois, sauf erreur de ma part. Aujourd'hui, il est toujours là-bas. Donc, voilà. Maintenant, il est en haut de la pyramide. Ouais, il a fait sa place. En tout cas, c'est quelqu'un qui a beaucoup de valeur. Bon, bah écoute, top. Moi, je me note ça. Pour rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, qui es-tu, Nathan ? Qui es-tu ? Que fais-tu de ta vie ? Quels sont tes patients ? Et comment essayes-tu de contribuer à cet humble écosystème ? Écoute, qui je suis ? Je pense que ce qui me définit un petit peu le mieux, c'est que j'ai été un petit peu caméléon pendant pas mal de temps. Mes études n'ont pas correspondu à ce que j'aimais faire. Mon métier n'a pas correspondu à ce que j'aimais faire. Et si tu veux, il y a cette phrase de Confucius qui me guide un petit peu depuis quelques temps, qui dit qu'un homme vit deux fois, un homme avec un grand H, bien sûr, un homme vit deux fois, et sa deuxième vie commence lorsqu'il réalise qu'il n'en a qu'une. Et si tu veux, vraiment, mon parcours, ça a été ça. J'ai commencé à m'éclater juste après avoir rencontré Owen, mes premiers pas dans la crypto, etc. Et voilà ce qui me définit. Aujourd'hui, si tu veux, j'aime mon calme. J'ai acheté une maison à la campagne, je coupe mon bois, tu vois, c'est ce retour aussi à… Tu n'as pas la chemise de bûcheron ? Ouais, 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 la chemise de bûcheron aussi. J'ai été, si tu veux, dans l'ultra argent. J'ai été dans le cœur de la finance mondiale, de la monde privée, être au plus proche de l'argent. Et aujourd'hui, si tu veux, je suis à 30 minutes de Genève, mais j'ai l'impression d'être dans un monde différent, je me suis un petit peu écarté de ce milieu-là et je m'en porte très bien. Et du coup, tu es français et tu es venu habiter en Suisse. Comment ça s'est fait ? J'avais posé aussi cette question à Arnaud Salomon, qui est CEO de Montpèlerin. Peut-être que tu aurais aussi une réponse différente. Écoute, moi, je n'ai jamais été salarié en France. Enfin, à part, mais j'ai commencé à bosser quand j'avais 16 ans, les jobs d'étudiant, etc. Je faisais pas mal de trucs, mais mis à part ça, mon premier job, en fait, à la fin de mes études, donc j'ai fait des études en droit, je me destinais à être avocat en droit des affaires et j'ai fait de l'économie après. Mais en tout cas, ma première expérience, mon premier stage de fin d'études m'a amené ici. Il s'avère que je me suis retrouvé dans une boîte où le boss sortait de prison. Je n'ai pas été payé pendant les deux premiers mois. Et puis, après, du coup, j'ai arrivé à Genève parce que mon stage de fin d'études, si tu veux, pourquoi je ne l'ai pas fait en France ? Parce qu'il devait se faire à l'étranger. C'était l'une des consignes de Assas, de la fac dont je suis diplômé. Et du coup, je trouve ce stage en Suisse. Première mauvaise expérience. Et puis derrière, je mets le pied un petit peu par hasard en banque. Et c'est comme ça que j'ai atterri chez un dossuez, Crédit Agricole, chez qui je fais mon premier stage de fin d'études pendant un an. Et puis, ça se passe très bien. Et puis, c'est comme ça que je suis arrivé en Suisse et que je n'ai pas quitté la Suisse. Voilà aussi, si tu veux, sans rien cacher, j'avais envie d'assez bien gagner ma vie dès le départ. Et c'est ça un petit peu que je te disais en tout début de vidéo quand je te parlais de m'éloigner un petit peu de ce monde, de l'argent, l'argent, l'argent. C'est ma nouvelle vie aujourd'hui un petit peu plus comme ça. Et je suppose que le fait aussi d'avoir fait de l'argent, ça te change aussi la manière dont tu perçois l'argent. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a aussi une période de ta vie où tu n'as pas d'argent et tu cours après. Et puis, une fois que tu l'attends, tu es en mode, mais OK. Il y a de ça. Alors, je ne me suis peut-être pas mal exprimé quand je dis que ce n'est pas une question de ne plus faire d'argent. On en fait toujours. Mais par contre, c'est de ne plus être aussi proche de ce milieu de la finance pure où j'ai vu des crasses dans tous les sens. Ça a été une des décisions, peut-être que c'est ce qui va venir après sur la table, mais pour laquelle j'ai quitté la banque, etc. Et que je me suis retrouvé un petit peu par hasard avec Julien Enrodias et Owen qui m'ont convaincu de changer, de passer de l'autre côté. Et du coup, au final, tu découvres les cryptos avec Owen ? Ou est-ce que tu en avais déjà entendu parler avant ? Comment la transition s'est passée ? Alors, oui, effectivement. Donc, tu vois, je suis bien installé dans mon poste de banquier privé. Donc, voilà, je gère un gros portefeuille. On est deux à manager un portefeuille de 2 milliards et demi. Donc, c'est l'un des cinq plus gros portefeuilles dans tout le pays. En Suisse, tout le milieu de la banque privée. Donc, voilà, on bosse beaucoup, etc., etc., pour en arriver là. Et puis, au bout de trois ans, je commence à m'intéresser aux cryptos. Assez tard, je ne fais pas partie de la première vague des premiers intéressés. Moi, je te parle de ça et on est en 2019. Et puis, je commence à imaginer la possibilité de quitter, de faire autre chose, etc. Et c'est comme ça que je vois une annonce, en fait, postée par Just, qui recherchait un compliance officer. Et à l'époque… Just Mining, donc, pour ceux qui… Just Mining, tout à fait. C'était un poste que, je m'en rappelle, Owen pensait être un poste temporaire. Il se disait, je vais faire une petite mission de deux semaines, je vais embaucher un compliance qui va peut-être nous coûter un peu cher. Il ne réalisait pas à cette époque qu'un compliance, il en aurait besoin toute la vie dans sa structure. Et donc, voilà, j'avais un peu ce profil parce que, bon, un, j'avais l'envie d'entreprendre, j'étais un peu start-upper, on s'est vite alignés là-dessus. Et de l'autre, j'avais fait, moi, de la remédiation bancaire. Donc, j'avais été embauché par, tu vois, les Big Four, par Deloitte, en l'occurrence, pour faire des missions de remédiation dans les banques et nettoyer les portefeuilles et fermer dans sa compte de Pablo Escobar et des trucs comme ça, tu vois, c'est vraiment des cas qu'on a trouvés. Costaud. Ouais, et du coup, voilà. Et c'était un petit peu ça, le Just chercher à mettre en place des profils compliance, aller chercher le PSAN, etc., etc. On était à cette époque-là. C'était très tôt par rapport au PSAN, d'ailleurs. Parce que là, aujourd'hui, c'est au cœur de l'actualité. On est en 2023, mais là, tu me parles de 2019. Complètement, là-dessus. Et encore une fois, je vais les mettre en binôme parce qu'ils ont… Ça, ça a été vraiment géré assez en binôme par Julien et Owen. Ils ont vite compris la nécessité d'aller prendre un agrément. Et moi, mon rôle, ça a été d'exécuter cette recherche d'agrément avec tout… L'enregistrement, nous entendons. L'enregistrement, pardon, excuse-moi. Oh, là, je me perds. Comment ose-t-il me tromper la solution ? Exactement, l'enregistrement. C'était l'enregistrement PSAN. Et donc, voilà comment ça s'est passé. Donc, voilà, après, en quelques semaines… Au début, j'ai cumulé les deux. Donc, j'avais mon boulot à la banque plus le soir. Je bossais pour Just à côté, etc. Et puis, à un moment, j'ai arrêté la banque. J'ai fait que du Just. Et grosso modo, ça a duré à peu près un an, un an, un petit peu moins d'un an et demi. Le temps qu'on ait tout le PSAN, le process, qu'on bosse aussi avec les bons avocats, etc. Et qu'est-ce que tu as appris en bossant chez Just Mining, qui est maintenant devenu Meria ? Et comment la transition s'est faite progressivement vers Nomix ? Je suppose qu'il y a une suite naturelle des choses qui t'a poussé aussi vers Nomix à un certain moment chez Just. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce que j'ai appris ? J'ai appris qu'on pouvait passer d'un salaire de banquier suisse à un salaire de smicard. Donc, ça, c'était la première étape. Non, non, plus sérieusement, ça a été vraiment l'entreprise, la start-up, mais pure, tu vois, vraiment. La pure start-up tech, blockchain, l'étoile montante dans le secteur messin, dans ce bassin messin, qui affectionne particulièrement William, donc William Simonin et Owen. Et ça, c'est fait comme ça. C'est comme ça que j'ai mis, voilà, comme ça que ça s'est fait au départ. Et puis, après, si tu veux, j'ai été… parce que mon désir de quitter la banque, c'est vraiment aussi créer mon truc. Créer mon truc. Je n'avais pas non plus envie, tu vois, d'être salarié de Just Ad Vita Meterna, mais par contre, j'ai appris plein de trucs avec eux. C'était génial, on garde de super bons termes aujourd'hui. Et voilà comment ça s'est fait, si tu veux. Donc, une fois là-bas, on s'explique avec les gars, on met en place une transition. Je recrute mon successeur, qui est aujourd'hui toujours en poste chez Just, Ridge, qui fait un super taf. Et ensuite, je lance un premier SaaS, si tu veux, qui… c'est ma première vraie expérience. Ta première boîte, ouais. Parce que jusqu'à maintenant, tu étais tout le temps entre guillemets salarié dans le modèle classique. Là, tu prends quand même un risque. Exactement. Exactement. Voilà, c'est la première boîte. On commercialise des portefeuilles modèles à répliquer. Donc, toujours un petit peu avec cette patte banquier, investissement qui m'a caractérisé pendant longtemps. Donc, voilà, on vend des portefeuilles modèles à répliquer sur le marché boursier américain. Et avec un peu de crypto aussi. Voilà. Enfin, avec des cryptos aussi. Et donc, c'est une activité qui marche bien, qui a bien mieux marché en 2021 qu'aujourd'hui. Parce que, si tu veux, les marchés se sont cassés. Saisonniers aussi. Totalement saisonniers. Et puis, on a fait des erreurs. Il y a plein de trucs à améliorer là-dessus. Et puis ensuite, si tu veux, dans cette boîte, je recrute une équipe. Et je recrute Yann Mastin, qui sera le Head of Engineering de Nomix. Et qui, lui, avait une vision beaucoup plus pointue que moi encore à l'époque. Et qui, techniquement, aujourd'hui, bien sûr, est l'un des meilleurs éléments, si ce n'est le meilleur élément en France, sur ce métier. C'est-à-dire que, voilà, qu'est-ce que c'est que la Tokenomics ? Et comment c'est né ? Et à quoi ça sert ? Et voilà. Et c'est comme ça qu'on a lancé. Moi, j'avais une vision marché. Et j'ai compris qu'il y avait un gros souci au niveau de beaucoup de projets, au niveau, justement, de ces Tokenomics. Yann et moi, on a cheminé, si tu veux, là-dessus. Et puis après, on a constitué l'équipe et on a créé une boîte. Et aujourd'hui, on est associé depuis avril 2022. Parce que Nomix, finalement, n'est pas si vieille que ça. Et voilà. Et tu parles notamment de Tokenomics. Toi, à ce moment-là, je suppose que tu avais des connaissances, mais tu n'avais pas, je pense, des connaissances aussi profondes que maintenant. À quel moment tu te dis vraiment, je sens que c'est le bon moment ? Et à quel point ça a été aussi dur de ton côté de te former sur les Tokenomics ? Parce que tout le temps, on en parle. On parle de la distribution des jetons. On parle de l'utilisation des jetons, de leur émission. Mais des ressources disponibles pour véritablement se former sur les différents types de Tokenomics et quoi mettre en place, j'ai l'impression que ce n'est pas accessible de tous actuellement. En tout cas, j'ai vu très peu de médias en parler. J'ai vu quasiment aucun créateur de contenu en parler avec une vision critique profonde et une connaissance vraiment profonde. Comment ça se passe le moment où tu te dis, OK, on va se mettre à fond, notamment sur la partie Tokenomics. Et comment vous passez à l'action avec peut-être ce manque de connaissances à ce moment-là ? Des questions en cascade. Je suis désolé, mais… Non, non, je l'ai bien compris. Écoute, c'est le moment où j'ai compris que la science de la Token Engineering ou Tokenomics allait nécessiter des compétences très pointues en maths, en stats, etc. J'ai vu une barrière à l'entrée sur le marché. Et c'est là que j'ai décidé que ça en serait notre business et qu'on allait se spécialiser là-dedans. quand j'ai compris que ce n'était pas simplement le camembert avec la répartition de la Token Allocation et TCL et TRO, etc. C'était une discipline bien plus intéressante et bien plus pointue que ça avec de la théorie des jeux, des comportements d'utilisateurs et comment créer cette synergie-là. J'imagine en parler en détail, mais c'est ça qui a fait que… Et c'est aussi, comme d'habitude, il y a un petit peu de hasard. Quand j'ai commencé à me pencher sur la question, les projets sont venus à droite, à gauche. On signait des premiers contrats à 40, 50, 60 000 dollars. Donc, on a compris qu'il y avait un besoin, que les gens étaient prêts à payer pour ça aussi. Et voilà, c'est comme ça que naturellement ça s'est fait. La jeunesse, si tu veux, de la discipline, puisque je pense que c'est important de s'y intéresser, elle nous vient de chez Consensys. Si on doit identifier des pairs un petit peu de la Tokenomics, c'est Michael Zagram, c'est des mecs comme Thibaut Delarouvière qui est un Français qui maintenant plante, je crois, au Danna Nouvel, qui s'est lancé dans la plantation de carottes en Afrique du Sud, je crois. Je te jure, on s'était parlé il n'y a pas très très longtemps et il m'a dit, écoute, je ne suis plus du tout dans le milieu, mais c'est l'une des premières personnes au sein de Consensys avec Michael Zagram qui s'était intéressé à tout ça. et ce sont un petit peu les pairs de la discipline dont j'espère qu'on commence à faire partie aussi, nous, chez Nomix, notamment en France et en Europe, parce qu'on a aussi apporté notre innovation à tout ça. Et voilà comment tout a commencé, si tu veux. Et après, on a vite recruté, assemblé l'équipe, etc. et on est toujours une boîte imiterienne très jeune pour qui c'est allé assez vite parce qu'en un an, on est passé de 0 à 10. Donc, tu vois, ça s'est fait super rapidement et là, on est dans une phase où on réfléchit comment est-ce que tu scales la boîte, comment tu rehausses, etc. Et du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est exactement Nomix ? Quel service ça inclut ? Parce que tu parlais de Tokenomix juste avant, mais il me semble qu'il est aussi question d'audit et d'autres services. Donc, quels sont vos services exactement ? Donc, avec pas mal de détails, si possible. Évidemment, après, on creusera sur la partie Tokenomix. Et quelles sont les typologies de clients que vous avez ? Est-ce que c'est que des projets, des protocoles ? Ou est-ce qu'il y a peut-être des types de clients que je sous-estime, je ne sais pas, même des collections NFT ? Alors, si tu veux, la typologie de clients... Alors, pour commencer, nos services. Notre service principal, et on s'est assez restreint sur cette activité, en général, on aime prendre la conception d'un projet de A à Z. C'est-à-dire qu'on aime bien intervenir quand on a ses feuilles blanches et on va aider le client à itérer parce que c'est plus difficile et c'est plus difficilement aussi... C'est difficile de rédiger un contrat de prestation de service sur quelque chose qui est déjà existant plutôt que la page blanche. En général, on fait de la page blanche. Donc, c'est des projets en début de vie, c'est ça que tu veux dire ? Tout à fait. Des projets en début de vie qui viennent nous voir et dire, voilà, moi, mon projet, c'est ça. Ça peut être souvent un jeu vidéo ou alors quelque chose de totalement différent comme, par exemple, tu peux voir, on bosse sur le projet TADA qui sera lancé par William Simonin et son équipe. Donc, tu vois, ça peut être des protocoles. On a rarement des layer 1 ou autres parce que les tokenomics, finalement, sont beaucoup plus simples que ça en termes de recherche d'utilisation du token. Mais voilà, notre cœur de client, ça va être des jeux ou ça va être des protocoles avec des only fan-like. Ça va être... Tu vois, il y a un peu de tout. Vraiment, c'est... Mais on aura une majorité de jeux, quand même, dans notre historique. OK. C'est là où... C'est parce que les jeux nécessitent les modèles parfois les plus complexes. On pourrait rentrer dans ce détail après. Pas de collection NFT jusqu'à maintenant ou est-ce que, par exemple, ils vous approchent uniquement sur la partie token qui sont associés au NFT ? Parce qu'on parle de tokenomics, mais savoir combien d'exemplaires tu peux mettre en vente et à quel prix et quelle est ta capacité de sold out, c'est aussi une donnée qui peut être intéressante et sur laquelle vous pouvez potentiellement intervenir. À quel point vous intervenez sur ça ou pas ? Complètement. Après, c'est beaucoup plus simple. C'est-à-dire que... Ce qui va compter dans une collection NFT, c'est ce que nous, on appelle le rarity score. C'est effectivement comment tu calibres la rareté de certains éléments, quelle doit être la présence de ces éléments dans ta collection, quel va être le pourcentage parce que ça va attirer X nombre de... Niveau des attributs, oui. Exactement. Mais c'est quelque chose de très simple. On a longtemps réfléchi à développer un petit SDK, un petit toolkit, justement, pour ça. Mais souvent, on intègre, en fait, la calibration d'une collection NFT dans un univers token avec une interaction NFT-token. Aujourd'hui, si tu veux, les marques... Alors déjà, ceux qui vont chercher à lancer des collections NFT parce que j'estime que le PFP pur est quand même un petit peu en train de mourir. Donc, reste sur le marché, si tu veux, des enseignes de luxe ou peu importe, des marques qui vont lancer des collections NFT pour tous les avantages et l'utilité qu'on y connaît. Pour moi, je crois fort là-dedans. C'est-à-dire, voilà, aujourd'hui, je donne un exemple, mais je suis un client de L'Oréal, par exemple, je rentre dans un magasin, j'achète un produit, je ressors. L'Oréal en a retenu un ticket de caisse avec un numéro de transaction. Elle ne connaît pas mon comportement utilisateur, elle ne connaît rien de tout ça. Pour moi, le NFT vient résoudre ce problème-là, permettre à la marque de connaître son comportement utilisateur. Donc, voilà, ces marques-là qui font ça, une agence marketing, c'est assez suffisant parce qu'ils connaissent ces codes-là, ils les maîtrisent et entre guillemets, une fois que tu as résolu ce problème de rarity score, reste la calibration, la dimension de la collection et ça, tu vois, ça se fait un petit peu juger, tu n'as pas besoin de payer des ingés pour le faire, c'est-à-dire, est-ce que ma collection, elle va faire 2, 3, 10 000, sachant que tu connais les codes, tu connais le marché aujourd'hui et tu sais un petit peu calibrer ça sans entrer dans trop de détails. Par contre, là où on va rentrer en compétence, ça va être lorsque je suis un jeu et dans mon jeu je fais une collection NFT et intégrer l'économie de la collection NFT et surtout l'économie de la marketplace qui va générer du revenu pour le protocole, comment est-ce que tu vas calibrer tout ça, etc. Et là, ça devient très intéressant et beaucoup plus pointu en fait. Ok. Et par rapport à ce que Phenomics, je suppose que vous avez des concurrents, de quelle manière vous arrivez à vous différencier ? Est-ce que c'est par la recherche dans la création de Tokenomics ? Est-ce que c'est par la tarification ? Est-ce que c'est par la taille des projets avec lesquels vous travaillez ? Quels sont un peu les différents acteurs qui sont en place et qu'est-ce qui les différencie ? Parce que, tu vois, c'est assez facile de différencier, je ne sais pas, des médias, des protocoles, des exchanges. Mais pour ce type de boîte, comment ça se passe ? Alors, en France, j'aurais un peu de mal à te nommer d'acteurs concurrents qui ne font vraiment que ça. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait. Il doit y avoir peut-être quelques toutes petites structures ou des freelances. qui délèguent d'une certaine manière. Oui, ou des freelances. Tu vois, peut-être des mecs en freelance qui le font. Ça, j'ai quelques noms. Par contre, on a des concurrents en Suisse. On a des concurrents, notamment Michael Zagram qui a monté sa boîte dont le nom m'échappe, c'est horrible, qui est en Suisse. Donc, Michael Zagram, je t'en ai parlé tout à l'heure. on a eu des anciens clients de chez lui qui sont venus chez nous parce que ça ne collait pas forcément non plus et peut-être des clients à nous qui sont allés le voir parce que ça ne collait pas forcément non plus. Donc, voilà. Il y a des concurrents mais surtout en Suisse, au Royaume-Uni, Singapour, les États-Unis, il y en a quelques-uns mais c'est différent, ils sont organisés différemment. Tu vas plus avoir des labos de recherche et c'est là où on se différencie complètement en termes d'écosystème et en termes d'approche. C'est qu'on est un petit peu esselé là-dessus sur la scène française, je m'explique. Tu as beaucoup de gros Slayer One et gros protocoles qui sont aux États-Unis, tu vois, et tu as des exchanges, etc. Et les boîtes, en fait, sont plus des labos de recherche qui sont financées à hauteur de dizaines de millions par ces protocoles, par ces acteurs-là pour financer en fait ces travaux de recherche. Nous, on est une boîte privée et on repose sur nos propres deniers et sur l'argent de nos investisseurs parce qu'on développe un produit. Il y a des investisseurs qui ont investi chez nous. Mais si tu veux, voilà, comme je dirais peut-être notre layer one, ça pourrait être Tezos, mais comme politiquement ils sont organisés, tu sais, avec la fondation d'un côté, Nomadic Lab de l'autre, etc., c'est un petit peu moins évident. On n'a pas ce soutien que je pense qu'on devrait avoir pour cette recherche-là parce que ça bénéficiera à tout l'écosystème. de notre travail, c'est des... Qu'est-ce que tu entends comme mon recherche, par exemple ? Eh bien, si tu veux, voilà, là on va rentrer dans le détail de la discipline. La tokenomics, qu'est-ce que c'est ? C'est, un, comprendre qui sont les utilisateurs de mon protocole. Deux, quels vont être les comportements de ces utilisateurs. Je te donne un exemple concret. On est dans un jeu vidéo, tu vas retrouver souvent trois comportements utilisateurs. Tu vas avoir un prédateur, c'est-à-dire celui qui est juste là pour tirer un profit. On appelle ça un comportement prédateur, c'est-à-dire je veux du token, je ne m'intéresse à rien d'autre. Ensuite, tu vas avoir le holder qui, contrairement à ce qu'on pense, est assez néfaste pour l'écosystème parce qu'il ne va pas créer de volume ou d'échange sur le protocole. Il va avoir son token, il va le garder et il va s'assurer. Il ne va rien en faire. Il ne va rien en faire. Il va vouloir, si tu veux, interagir. Compliquer, s'engager, être actif. Exactement. Et déjà, ne serait-ce que comprendre ça, tu as compris déjà 60% de ce que c'est que la tokenomique, c'est j'ai des utilisateurs, peu importe ce que je fasse, ils vont rester dans ce comportement qui leur est propre. Tu ne vas pas les faire changer. Quelqu'un qui est venu pour faire de l'argent, il ne va pas se mettre à jouer au jeu, peu importe ce que tu fasses. C'est difficile de lui dire ne viens pas sur le jeu. Tu ne peux pas lui dire on est en économie ouverte, tu ne peux pas lui dire ne viens pas sur le jeu. Et tout ça, ça s'insère dans ce qui existe depuis toujours qu'on appelle la théorie des jeux, c'est de comprendre un peu ces comportements très individualistes, propres à l'homme et propres à l'utilisateur. Donc tu vois déjà, il y a un petit peu de philosophie dans ce que je suis en train de te raconter. La tokenomique se croise avec la philosophie. Donc si tu veux, tu as ça, ensuite tu as d'autres comportements. Tu vas voir le comportement de tes investisseurs. Round 1, 2, 3 en fonction de ton nombre de rounds. Et une fois que tu as tout ça, c'est-à-dire tes investisseurs et puis tes différents agents, le cœur même de la discipline pour nous, ça va être qui est-ce que je veux favoriser ? Est-ce que je veux favoriser un comportement prédateur qui à court terme aura une conséquence X et peut-être une conséquence Y après ? Tu vois, c'est en fonction de ce que veut en image finale le porteur de projet, notre travail va être de calibrer une émission. Effectivement, calibrer une émission avec des systèmes de contraintes comme des burn, des buy-buy, des buy-back, des lock-up, etc. Afin de créer l'écosystème le plus bienveillant possible en prenant en compte tous ces comportements distincts et individualistes. Sachant que, voilà, je reviens sur la théorie des jeux, chacun, en tout cas, surtout le prédateur, l'investisseur, etc., va chercher à maximiser son profit. Et c'est ça, si tu veux, la discipline tourne autour de ce cœur de notions philosophiques, économiques. Et ça, souvent, ça a été oublié, c'est-à-dire que la discipline a évolué entre 2015, sa naissance, et 2023. Tu as eu vraiment un développement à partir de 2018 où on a évolué vers l'abandon de la simple feuille Excel de répartition des tokens à quelque chose de beaucoup plus réfléchi et de beaucoup plus poussé techniquement. Est-ce que tu dirais qu'on peut trouver des très mauvaises tokenomics et à quel point vous décidez de travailler avec tout le monde ou certains types de clients avec certaines tokenomics ? Est-ce que vous êtes agnostique dans le sens où vous travaillez avec tout le monde, peu importe leur envie et leurs objectifs ? Ou est-ce que vous vous dites « Nous, on a, je ne sais pas, une philosophie, une politique particulière par rapport aux tokenomics qu'on a envie de voir sur le marché et on essaye d'aider nos clients uniquement dans cette direction ? » Alors, au tout départ, quand tu lances ta boîte, si tu veux, tu prends qui vient, etc. Mais aujourd'hui, on n'est plus dans cette position-là. Aujourd'hui, on choisit les gens avec qui on veut travailler et en général, on se cantonne à 5 clients par an. Donc, c'est très peu. Aujourd'hui, on est dans cette position-là. C'est déjà assez de boulot, je suppose, par client. C'est déjà assez de boulot. Il y a presque 2-3 mois par client parce que le client prend du temps, il ne sait pas forcément ce qu'il veut puis les éléments viennent en cours de route, etc. Pour ta première question, c'était est-ce qu'on peut rapidement identifier une mauvaise tokenomics ? Oui, il y a des red flags. Ces red flags, ils sont facilement identifiables si ton client, il est venu avec un pré-projet et là, on va regarder la répartition, l'allocation avec 50% pour l'équipe. tu sais que ça ne va pas et on ne va pas prendre la pète de lui expliquer que ça ne va pas et aujourd'hui, tu sais très bien que ça ne va pas mais en toute transparence, ça n'arrive plus. Ça n'arrive plus, c'est arrivé. Est-ce qu'il n'y a pas des tricks ou des manières de cacher un petit peu ça ? Parce que tu peux très bien dire qu'on met 30% en marketing et tu fais sous-traiter uniquement à des gens de ta team et donc tu leur donnes... Tu vois ce que je veux dire ? À quel point ça arrive ça ? Ça, tu peux carrément sous-traiter. Enfin, tu peux carrément tricher. Après si tu veux, nous notre travail est de livrer un white paper. On livre un white paper avec tout ce qu'on juge nécessaire et avec une page pour les devs, tu vois, exécutables. Maintenant derrière, on ne lit pas notre image au projet mais à ma connaissance, on n'a pas eu de projet qu'à tricher mais par contre, c'est tout à fait possible. Il n'y a rien qui empêche de le faire. Il peut modifier les informations qu'on aura mises ou alors il peut laisser son white paper et puis dans le smart contrat, ce n'est pas la même histoire. Tu vois, ça, c'est tout à fait possible. En toute transparence, on n'a pas vécu cette expérience-là parce que avant de bosser avec un type, moi, je rentre dans le process au tout départ et je veux comprendre qui j'ai en face de moi, qu'est-ce qu'il veut faire, est-ce qu'il va avoir l'air insolide ? C'est vrai les intentions. Oui, complètement mais surtout, si tu veux, c'est arrivé plusieurs fois qu'on commence à travailler avec un client et puis le marché fait que derrière, il n'arrive pas à survivre ou à lever de l'argent, etc. Et ça, c'est des choses qui vont nous affecter parce qu'on ne pourra pas être payé, on ne pourra pas aller au bout du travail. Et donc, aujourd'hui, je fais ces calls au départ et je pousse la réflexion du porteur de projet sur comment est-ce que tu vas lever tes fonds, qui tu veux aller voir, est-ce que tu veux des angels, est-ce que tu veux des VCs, à quel point tu veux que l'argent de tes VCs soit qualifié, comment est-ce que tu… Tu vois, on rentre là-dedans, ce n'est pas quelque chose qui est tarifé, mais c'est quelque chose… Ça te permet de le tester. Exactement, ça permet de le tester, comprendre qui on est en face de nous et voir s'il a l'air insolide. Parce que c'est quelqu'un d'expérimenté typiquement. Exactement, c'est sa première boîte ou pas, etc. Parce que tout ça, tu vois, j'ai vu des choses, j'ai vu des mecs, notamment un des clients qu'on accompagne en ce moment, le mec, il a l'air tellement solide que l'argent, il le fait en faisant du call-calling au téléphone et à ticket de 50 000, tu vois. Mais son projet, il tient vachement bien la route, tu vois. Et parce qu'il est en Suisse et qu'en Suisse, c'est le seul pays au monde où tu peux avoir des investisseurs qui disent OK au téléphone pour lâcher 50 000. Enfin, je veux dire, on est dans un… C'est fou, quoi. Ça n'est pas réel. Mais ça arrive. Voilà. Et bien sûr, après, moi, j'aide aussi avec mon réseau de VC, mon réseau de… Parce qu'on a beaucoup de VC dans le réseau. Et voilà. Et pour revenir un petit peu sur cette économique, c'est-ce que tu as des exemples de tokenomics qui te tiennent vraiment à cœur et d'autres que tu aimes moins ? Je ne sais pas si tu peux citer des noms ou pas ou en tout cas, au moins, les caractériser d'une certaine manière. Ouais. Si tu veux, pour moi, celle qui revient toujours, c'est Axie Infinity. Parce qu'Axi Infinity, c'est à la fois le premier projet qui a démontré… Je vais te parler d'Axi Infinity puis je vais te parler de BNB aussi. Axie Infinity, ça a été le premier projet qui est mort à cause de sa tokenomics. Pour moi, c'est le premier gros exemple d'un projet qui est mort à cause de sa tokenomics. Pourquoi ? Parce que typiquement, ils n'ont pas… Mais encore une fois, le mot tokenomics, à l'époque, il n'existait pas. Donc, on ne peut pas leur jeter la pierre. Mais par contre, ils n'ont pas anticipé les comportements prédateurs. C'est-à-dire que tu pouvais sortir tout l'argent du jeu… Peut-être qu'ils l'ont totalement calculé et que c'était une vision court terme. Je ne sais pas. Alors non, parce que ça a tué le jeu. Non, je ne crois pas à cette théorie. Par contre, je crois à la théorie qu'ils n'ont pas pris en compte déjà l'envergure que le jeu allait prendre et derrière toutes les conséquences ingénioriales que ça allait avoir. C'est-à-dire que le gros défaut, c'était quoi ? C'était que tu pouvais facilement faire 3-4 bidouilles sur le jeu et ensuite dumper comme pas possible. Donc en fait, tu avais tous les joueurs qui passaient un temps monstre et tous leurs efforts à récolter du token étaient réduits à néant parce que le prix du token, il était dumpé. Il s'effondrait. Exactement, il s'effondrait. Donc là, concrètement, tu avais ce premier exemple de je n'ai pas pu cerner mon comportement utilisateur et des remédiations là-dessus, tu en as plusieurs. C'est-à-dire, une fois que j'ai généré du token in-game, je ne peux pas le vendre avant un temps X ou je ne peux pas le vendre avant d'avoir exécuté telle, telle, telle action. Ce sont les mécanismes de contrainte que j'ai évoqués si tu veux tout à l'heure. Et ça, tu le vois ? Ces remédiations, tu le vois maintenant de plus en plus dans des jeux ? Complètement. Aujourd'hui, c'est complètement. Tout à fait. Aujourd'hui, il y a des mécanismes à mettre en place et ces mécanismes-là en font partie. Et surtout, ne pas, tu vois, la supply qui était en circulation sur le jeu a été bien trop grosse, bien trop importante. Donc, tu vois, tout ça, c'est de la calibration et ça s'est fait avec le temps. La discipline, elle a évolué grâce à ces exemples-là. Et puis, d'un côté, tu as des trucs comme BNB qui, selon certains, peuvent être les plus gros shitcoins que tu puisses avoir. Néanmoins, si tu y réfléchis, c'est peut-être les tokens qui ont le plus d'utilité parce que, tu vois, les tokens de plateforme, c'est toujours un sujet sensible. Mille de rien, aujourd'hui, tu as une utilité, bon alors, avec le marché actuel, c'est peut-être un petit peu moins vrai, mais tu as une vraie utilité pour le BNB, tu réduis tes frais de trading, etc. Enfin, ça veut dire, c'est binaire. C'est binaire, tu as des burns, tu as des buybacks, tu vois, Binance a été reconnu avec la mise en place du burn du BNB, etc. Et voilà, et ça, c'est un truc, c'est un mécanisme assez bête, mais finalement, qui marche bien parce que malgré les aléas, tu vois, de tout ce qu'a connu Binance, Tu limites la casse. Tu limites la casse et le cours du token, si tu veux, il s'est quand même pas trop mal démerdé. Par rapport au reste du marché, ça reste OK, clairement. Tu vois, clairement, parce que tu as une utilité simple, compréhensible de tous grâce à ce token-là. Voilà. Deux exemples parmi d'autres. Et toi, aujourd'hui, si tu étais quelqu'un typiquement qui nous regarde, quelqu'un qui s'intéresse aux crypto-monnaies, qui a fait quelques petits invests, etc. Et demain, tu devais te préparer pour le prochain cycle. Est-ce qu'il y a des types de tokenomics sur lesquels tu n'investirais pas ? Est-ce que tu as des exemples ? Est-ce que, par exemple, toi, tu te permets d'investir sur des... Personnellement, je veux dire. Est-ce que tu te permets d'investir sur des cryptos où on a encore 90% des jetons qui doivent être émis ? Est-ce que tu as des critères d'un point de vue tokenomics, distribution, etc., allocation, qui t'empêchent ou qui te donnent envie d'investir, toi, personnellement, en tant qu'individu sur le marché ? Ouais, ouais. Alors, aujourd'hui, j'ai quand même, et je pense que c'est la bonne chose à faire, j'ai recentré mes bagues sur du BTC. Et c'est difficile de dire ça quand ton job, c'est de concevoir des tokens tout sauf du BTC. Néanmoins, c'est une réalité de marché parce que, en toute transparence, je dirais qu'il y a 80% des tokens en circulation qui ne servent à rien. Je pense aux jetons de gouvernance ou pas spécialement ? aux utility tokens qui peuvent ou non t'apporter des votes dans une DAO ou dans une gouvernance quelconque. Mais si tu veux, c'est ce travail qui a été longtemps négligé. Tu as un nombre faramineux de tokens qui a émergé en 2021 pendant le bullrun 2020-2021. Il y en a plus ou moins. Et pour revenir à ta question, oui, c'est un des critères de choix en fonction de ta full utility value, ce qui reste à émettre, etc. Ça peut être un red flag complètement. C'est un des critères. Tu vois, il y a quelques critères qu'on regarde. Un, ça va être en rapide pour identifier seulement les red flags. Ça va être l'allocation et ensuite, ça va être rapidement l'équipe et surtout, ta full utility value et ce que tu as en circulation sur le marché. C'est un des critères complètement. Après, il faut aussi garder en tête pour les gens qui nous regardent que le cas dans le cas où, par exemple, il y a des projets qui gardent beaucoup de jetons pour de l'émission, etc. Il faut aussi se dire que d'un point de vue projet, de la perspective d'un projet, tu es obligé de garder des cartouches pour le futur. Parce que si tu émets trop rapidement tes jetons, etc., déjà, tu vas avoir beaucoup de pression vendeuse d'un coup. Et en plus de ça, tu ne vas pas forcément avoir autant de capital ou autant de jetons que nécessaire pour récompenser tes utilisateurs parce qu'aujourd'hui, en vrai, c'est un petit peu le fer de lance du Web3, c'est le fait d'être acteur d'applications de jeux et d'être récompensé comme un actionnaire le serait d'une certaine manière. Et derrière, ça te donne moins de cartouches pour, derrière, lancer des initiatives, pousser d'un point de vue marketing, etc. C'est aussi pour ça que les projets allouent beaucoup de jetons sur ces domaines-là. C'est parce qu'ils ont aussi besoin de se développer, etc. Après, j'ai tendance à dire que même en vrai, si tu as des bonnes tokenomics, si ton projet, il est nul, il n'y aura pas de demande et ça sera la même finalité. Exactement. Une bonne tokenomics ne fera jamais, si tu veux, ce n'est pas une bonne tokenomics qui va faire le succès d'un projet. Par contre, une mauvaise tokenomics, ça peut terminer le projet. Ça, c'est clair, mais la réciproque n'est pas forcément vraie. Les premiers éléments, ceux qui comptent le plus, c'est l'équipe que tu as derrière. Pour moi, c'est 70% de la décision d'investissement. Ensuite, tu vas avoir l'utilité. Est-ce que ton token a une vraie utilité, etc. Mais il ne faut pas oublier que c'est une startup, que le chemin va être long. Qu'est-ce que tu fais quand tu tapes un bear market ? Comment tu as les épaules, etc. Relever de l'argent ? Et tout ça, c'est difficile. Donc, clairement, oui. Comment ça se passe la discussion avec les équipes quand il est question notamment du vesting des VCs et des investisseurs parce qu'en soi, c'est un sujet ultra sensible. C'est souvent eux qui ont une majorité, en tout cas, une grosse partie des jetons. Et c'est souvent eux aussi, je suppose, qui peuvent faire le plus bouger les marchés et les prix des cryptos concernés. Donc, quelles sont les discussions que tu as avec ces équipes-là ? Avant, tu parlais de décider d'avantager soit les joueurs, soit les investisseurs d'une certaine manière. Quelles sont les discussions que tu as avec les équipes ? Exactement. Ce qui est sûr, c'est qu'en fait, c'est un curseur. Tu ne peux pas avoir un truc qui est bon pour tout le monde et un truc qui est mauvais pour tout le monde. C'est un curseur et tu choisis de le mettre où tu veux. Notre rôle à nous, c'est surtout d'écouter le client. Est-ce que tu veux favoriser ta communauté ? Est-ce que tu veux favoriser tes investisseurs ? Est-ce que tu as un horizon de temps pour les faire sortir ? Aujourd'hui, tu imagines difficilement un investisseur qui est rentré dans les toutes premières strates d'un projet commencer à sortir avant deux ans. Encore une fois, après, ça va être très linéaire et en fonction des clifs que tu vas mettre. C'est vraiment le client qui nous donne. Est-ce que je veux un low, medium, high pour chacun des trucs ? Notre travail consiste vraiment à calibrer en fonction de ce qu'il va nous demander. C'est cette direction-là. le produit qu'on développe, le logiciel qu'on développe qui permet d'automatiser cette conception économique-là, il va dans ce sens-là de pousser des curseurs à un endroit ou à un autre. Juste avant, tu parlais de TADA qui est le projet pour faire très simple du frère d'Hasher qui est associé à de la reconnaissance vocale, pas de la reconnaissance vocale mais des transcriptions, la traduction de messages. C'est ça. En fait, grossièrement, c'est ce qu'on peut appeler un talk-to-earn, c'est-à-dire que tu traduis, tu effectues une traduction parce qu'aujourd'hui, tu as un manque de données cruciales sur certaines langues, par exemple, en roumain ou en tout ce que tu veux et qui ensuite, tu traduis selon l'environnement qui va t'être demandé. Est-ce que c'est un environnement calme, bruyant ? Tu vas avoir plein de recherches, plein de critères et tu vas avoir des... C'est une rencontre entre des chercheurs, des gens qui vont avoir besoin de la data et des gens qui vont pouvoir faire les traductions et puis rémunérer. qui sont traducteurs. Oui, exactement. Alors, c'est pas forcément... C'est la beauté de la chose, c'est que c'est pas des traducteurs professionnels. Ça peut être des traducteurs, si tu veux, comme toi et moi. Si on demande s'il y a une recherche à faire en français avec certains critères et que tu qualifies pour le job, tu peux le faire. Voilà. Et voilà, si tu veux, grossièrement, le projet. Et du coup, quand tu as commencé à les accompagner d'un point de vue économique, comment ça s'est passé ? Est-ce que peut-être tu pourrais nous partager une sorte de use case ? Alors, je suppose qu'il y a des choses qui sont confidentielles, d'autres non. Mais dans la limite du raisonnable, est-ce que tu aurais un use case à nous présenter ou en tout cas une étude de cas qui fait sens pour toi ? Je ne sais pas si c'est TADA, mais ça pourrait être aussi autre chose à toi de choisir. Alors, je vais essayer de me rappeler ce que j'ai dans les NDA, mais TADA, par rapport à d'autres équipes, ils sont venus très bien préparés. Tu vois, c'est là que tu vois le background des mecs. Tu vois, des gars comme William qui n'est pas sa première boîte. Je parle vraiment de William parce que c'est lui le porteur, c'est lui le CEO de Vivoka et le porteur de projet. Les gars, ils sont venus, tu vois, au départ, c'était carré. Ils savaient ce qu'ils voulaient, ils savaient tout l'enjeu des modélisations, des stats, etc. Et ils venaient chercher ça auprès de nous. Donc, voilà, ça s'est fait comme ça. Et ensuite, notre travail a été aussi de chercher des mécanismes de gamification. Comment est-ce qu'on peut rendre ça plus interactif ? Comment redonner de l'usage au token ? Est-ce qu'on fait interagir les sociétés qui vont proposer du job avec le token ? Ou est-ce qu'alors c'est que de la fiat pour elles en fonction de qui tu vas avoir en face ? Est-ce qu'elles vont réussir à gérer cette politique avec du token ? Ou est-ce qu'il faut laisser à l'utilisateur personne physique qui va traduire ? Ça a été de se poser ces questions-là pour essayer de trouver et on est encore là-dedans parce que, si tu veux, le travail n'est pas fini, d'affiner, si tu veux, d'affiner, d'affiner de plus en plus pour ça. Mais voilà, donc ça, c'est un use case. Après, on en a eu d'autres. J'ai un jeu pour MindTokenomics. Ok, qu'est-ce que tu veux ? Comment tu joues ? Qu'est-ce que tu as dans le jeu ? Quel est l'objectif ? Tu vois, on a eu un petit peu de tout. J'essaie de me remémorer les exemples peut-être les plus parlants, mais aujourd'hui, si je te donne un exemple et on est très fiers de lui, notre tout premier client qui s'appelait au départ Polyland et qui s'appelle aujourd'hui Revenge et je crois le jeu blockchain le plus téléchargé aux Etats-Unis et c'est un mec qui a Etat Cohen qui a je ne sais plus quel âge il a entre 22, 23, 24 ans je ne sais plus. Il a mis toutes ses économies. Il avait déjà fait de l'immobilier avant. Il a mis toutes ses économies dans ce projet. Il y croit à fond. Il n'a rien lâché. Il s'est mangé le bear market, le bull market, le tout ce que tu veux et aujourd'hui, il est récompensé par l'attraction qu'il arrive à générer avec son jeu et tu vois, mais il s'est passé peut-être il s'est passé un an et demi entre le début et aujourd'hui, on l'aide un petit peu. On continue à l'aider rapidement sur les dernières questions parce qu'il est en plein roadshow VC, etc. Donc, tu vois, on continue le travail mais au début, tu vois, on est passé par toutes les idées possibles et finalement, le jeu s'est recentré sur un jeu qui ressemble à Call of Duty où tu tues des zombies mais c'est vraiment sympa à jouer et voilà, donc on a eu vraiment différents types de profils. Tu as aussi des allumés de service qui arrivent avec des idées. Tu sens qu'ils cherchent juste leur requête de communauté derrière et voilà, la plupart du temps, on espère ne pas avoir donné suite à ça mais dans le catalogue, là, je n'ai pas d'exemple. Et comment vous rémunérez ? Est-ce que vous rémunérez quoi en fiat ou en partie des jetons émis ? Comment vous arrivez à avoir entre grands, grands, grands guillemets des intérêts qui sont alignés avec le projet ? Parce qu'en soi, c'est toujours, je pense, la question sous-jacente. Tu veux pas, tu veux, tu veux. En fait, voilà, le porteur de projet le plus possible, il veut payer avec son token. Nous, il y a une première difficulté, c'est qu'on a des bouffes à nourrir toutes les semaines et on ne peut pas attendre un an et demi avant d'être payé non plus. Le token n'est pas liquide ou pas disponible ou vesté à ce moment-là. Exactement. Donc, le modèle qu'on a le plus fait, c'est un mix des deux, une partie token et une partie fiat. Et c'est pour ça qu'au départ, je te dis, excuse-moi de l'expression, je vais renifler le cul d'une mec qui est en face de moi. Parce que si je sais qu'il ne va pas aller au bout, qu'il n'a pas les épaules, qu'il n'a pas tout ça, je sais que notre part plutôt variable… Tu vas perdre ton temps. Je vais perdre mon temps, je vais perdre de l'argent, etc. Tu vois ? Il y a d'autres projets, on est 100% variable. Par exemple, avec TADA jusqu'à preuve du contraire, on est uniquement sur une rémunération variable. C'est un gros risque qu'on prend. J'ai une énorme conviction. J'ai une grosse conviction, je crois au projet, je crois bien sûr au porteur de projet. Et je pense que ça va être le projet français. Donc, voilà. Après, bien sûr, il peut tout se passer et à eux de gérer le marketing et tout ça. Mais en face de moi, j'ai des mecs qui ont mis les moyens d'arriver à leur fin. Et on parlait juste avant de la manière dont tu faisais les tokenomics, tu parlais d'une sorte de logiciel, d'algorithme, de modèle. Comment ça se caractérise exactement ? Comment on développe ces choses-là ? Évidemment, sans en dire trop, mais est-ce que tu recrutes des gens qui sont dédiés à travailler sur ces modèles ? Est-ce que c'est des gens qui ont énormément d'expérience, de background dans les stats, dans les maths ? Et ouais. Et quelle est la limite d'être bon dans ça et de produire des bonnes tokenomics ? Est-ce que si tu as des gens qui sont extrêmement bons en stats, tu vas nécessairement créer des extrêmement bonnes tokenomics par rapport à ce que tu recherches ou est-ce qu'il y a une limite ? C'est une très bonne question que tu poses et qui s'aligne complètement dans l'actualité parce qu'on sort notre première formation diplomante en partenariat avec Alira, je ne sais pas si tu l'as vu passer, mais de token ingénieur, tu vois, donc ça va être des promotions assez réduites mais l'objectif c'est que ces mecs sortent et soient vraiment des killers. Il y a une barrière mathématique, il y a une barrière statistique. J'aurais pas pu faire la boîte si j'avais pas eu mon associé cofondateur Yann Mastin qui aujourd'hui, je te dis, il est totalement sous les radars parce que c'est un béarnais qui vit dans sa campagne à rénover sa baraque avec son saucisson et son fromage mais c'est un mec qui est ultra bon, ultra intelligent et en maths et tout ce que tu veux. On a ces profils-là qui sont absolument nécessaires, j'aurais pas pu faire Nomix sans ces profils-là. Ça c'est clair parce que toute la recherche déjà comportementale, expérimentale et puis la partie tout bêtement statistique, mathématique, t'as des stats et des modèles partout, comment est-ce que tu fais un modèle de simulation, comment est-ce que tu le codes en Python, etc., il y a des barrières de compréhension. Ça c'est le premier point. On a d'autres profils comme… On a ces deux profils, on a ces profils, tu vois, lui c'est un profil ingénieur quant qui a fait des calculs d'incertitude de risque dans ce qu'on appelle les forages dirigés. Donc lui, il devait faire des maths pour savoir si en allant forer dans le sol, quels étaient les risques de tomber sur un caillou, tout ce que tu veux, tu vois. Faire péter. Faire péter, exploser, etc. Il a fait ça en Afrique, etc. Et puis, on a aussi d'autres profils comme parmi nos data scientists qui sont des PhD en mathématiques appliquées, qu'on fait HEC, les mines et toutes les plus grandes écoles que tu veux. Et on a d'autres profils, plus juniors souvent, donc plus jeunes en termes d'âge, qui vont être un peu des enfants de la blockchain. Aujourd'hui, tu vois, par exemple, dans mon équipe, j'ai un gars qui s'appelle Léo de Lyon qui te raconte tes os sur le bout des doigts comme s'ils bossaient chez Nomadic, tu vois. Et on a ce mélange de profils entre ingénieurs qualifiés sur le papier, sur le diplôme et des profils plus autodidactes, soit qui sont passés par le trading ou soit qui sont passés par cet univers-là mais qui par contre connaissent très bien le métier et qui ont bien compris, tu vois, qui ont une connaissance du paysage gaming qui est poussé, etc. Et c'est tout ça qui fait que, c'est cette alchimie-là qui fait que, ben, vous arrivez à être pertinent. Voilà, c'est ça, parce que tu as à la fois, quand tu vas aider un projet, quand tu vas faire une tokenomics blockchain, tu vas avoir une étude de marché, si par exemple, on a un client qui est un jeu vidéo, tu vas avoir une étude de marché, une étude concurrentielle, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché chez les autres, etc. Et ça, ça nécessite une connaissance et un intérêt, en fait, un intérêt qui est poussé là-dessus, quoi. Voilà. Je voulais revenir un petit peu sur la régulation parce que je suppose que c'est un gros sujet pour vous. Est-ce que ça vous impacte d'une certaine manière ? Mais surtout, à quel point ça peut impacter les tokenomics des différents projets avec lesquels vous travaillez ? Parce qu'il y a toujours ces histoires de qualification de securities. Je suppose qu'il y a des choses que tu peux davantage faire dans certaines juridictions comparées à d'autres. Quel est un petit peu ton œil critique et ta vue d'ensemble sur ce sujet-là ? Ouais. Alors, en fait, tu as plusieurs choses. Tu as le premier truc, effectivement, c'est celui qui fait peur à tout le monde, c'est la requalification security token, à savoir que ton token, c'est vraiment inversement, correspond à un dividende de l'activité de l'entreprise. Ça, tu n'as pas le droit de le faire, mais c'est assez facilement, ça, on l'a vite compris, puis ce n'est pas ce qu'on fait, voilà, on fait de l'utility token, etc. Donc, à partir du moment où tu as compris ça, c'est facile. Maintenant, tu vois, aux États-Unis, ils sont plus avancés que nous sur la régulation, peut-être dans le mauvais sens du terme, dans le sens où, forcément, tu n'as pas le droit de construire des systèmes trop inflationnistes. OK, c'est l'IEP, je ne sais plus combien, Yann pourrait me ressortir ça, mais en fait, tu ne peux pas faire des systèmes trop inflationnistes. Alors, attention, et ça, c'est un truc, tu vois, qui a évolué avec la discipline. Au début, tu vois, en 2017, tu avais des trucs mis en circulation de tokens, pardon, et ensuite, on est venu à l'antithèse et aujourd'hui, on est en train d'expliquer que parfois, tu as besoin de l'inflation. Parfois, tu as besoin de l'inflation parce que ça va créer de la synergie autour de ton protocole. Tu vas attirer, par exemple, X % du user, tu vas avoir une rétention de 30 % et ces 30 %, finalement, ils vont permettre de passer un bear market ou un truc comme ça. Tu vois, cette réflexion-là, elle est en train d'évoluer. Et voilà, donc ça, c'est pour ta première question. La deuxième question, c'est, on a l'UMICA, moi, j'ai l'UMICA, en tout cas, les parties qui m'intéressaient et on peut dire, selon l'angle et selon l'interprétation que la tokenomics peut être obligatoire. Ça veut dire que tu pourras, selon l'interprétation du régulateur, devoir faire appel à un professionnel pour ta tokenomics. Ce n'est pas écrit OK. Ça, je ne savais pas du tout. Tu m'apprends quelque chose. C'est récent, si tu veux, parce que c'est des VCs avec qui on discutait qui nous ont dit qu'ils m'ont fait part de leur interprétation. C'est Jackpot pour toi. Alors, oui, mais après, moi, j'ai relu, si tu veux. En fait, eux, ils étaient, c'est incroyable ce que vous faites. En plus, ça va être obligatoire avec Mika. Donc, ça m'a interpellé et je me suis reproché sur la lecture. ça dépend de l'interprétation du régulateur et j'ose espérer pour l'écosystème que ce ne sera pas le cas, que ce ne soit pas obligatoire parce que… Mais dans le doute, les projets le feront, probablement. En tout cas, j'espère que les projets vont se poser les questions parce que tout part de là, si tu veux. Les erreurs, elles viennent du fait que les mecs ne se sont pas posés les questions. Rien que si, en tout cas, tu t'imposes une réflexion et que tu sors un Excel un petit peu chiadé, ça va déjà fortement assainir l'écosystème. J'espère vraiment qu'il n'y aura pas d'obligation légale vis-à-vis de la tokenomics parce que t'imagines quand tu as un projet et que tu dois faire tout le chemin, déjà tu es obligé de payer 30K pour ton PSAN en fonction du service que tu vas faire. Même plus, parfois. Et ensuite, si tu dois lâcher un 50K ou un 40K en tokenomics, tu ne t'en sors pas et ton projet, il ne voit pas le jour et ce n'est pas objectif parce que s'il n'y a plus de projet, il n'y a plus de tokenomics. Donc ça ne sert à rien. Par contre, il faut que les porteurs de projet se posent la question et c'est toute la raison de notre existence aujourd'hui, c'est qu'on veut pouvoir à moins de 5 ou 10K, on veut pouvoir proposer une tokenomics et c'est dans ce sens-là qu'on développe notre logiciel qui, on l'espère, pourra répondre à beaucoup de questions et automatiser pas mal de choses en tout cas. Quelle est ta vision pour Nomix ? Jusqu'où vous voulez aller ? Comment tu vois Nomix dans quelques années ? Je sais que c'est des questions qui sont assez difficiles dans le sens où l'écosystème est ultra dynamique, il se passe énormément de choses, tous les jours, on a 10 000 news, même en bear market alors que d'ailleurs le dernier cycle ce n'était pas nécessairement le cas. Donc ouais, comment tu vois un petit peu Nomix sur les prochaines années et qu'est-ce que, par exemple, vous aimeriez faire et que vous ne faites pas encore ? Écoute, en toute humilité, moi, mon objectif, c'est d'être le leader mondial en token ingénierie. Voilà. C'est pour ça qu'on fait la boîte, c'est pour ça que, tu vois, que j'ai abandonné. Je suis dans la même mentale, moi. Je veux dire, je ne vais pas tourner autour du pot, c'est notre objectif. Maintenant, il y a beaucoup de barrières à franchir en termes de... Ouais, ouais, exactement, mais voilà, j'ai de l'intime conviction, en fait, l'une des convictions que j'avais aussi au pourquoi est-ce qu'on a fait Nomix, c'est que je sais qu'on a un paysage qui est propice à cette discipline. La France a des ingénieurs qui sont super bons et c'est plus difficile de faire ce type de boîte, tu vois, dans un pays qui n'a pas une culture de l'ingénierie financière plutôt que l'inverse. Tu vois, je dis une connerie, je ne sais pas si au Portugal, il y a beaucoup d'ingés financiers ou d'ingés pétrole, etc., parce que ce n'est pas forcément la culture du pays. Je suis pris le Portugal, j'aurais pu prendre l'Espagne, je n'en sais rien. Mais voilà, et je sais que la France peut être propice à ça et forcément, quand tu crées des boîtes et quand tu montes, après, il va falloir recruter. L'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin d'être 100 non plus, mais idéalement, si tu veux, je pense que la boîte aura atteint sa maturité lorsqu'on sera une vingtaine. on a récemment clôturé notre levée de fonds au mois de mars ou avril, je n'ai plus exactement la date en tête, mais voilà, et on est aidé par des investisseurs qui croient en ce qu'on fait aussi. Et comment est-ce qu'on peut aider nos mix si on a envie de, je ne sais pas, contribuer pour les personnes qui nous regardent ? Est-ce que vous recrutez ? Est-ce qu'on peut, je ne sais pas, contribuer ? Oui, je vais vous envoyer une adresse de Wallet pour envoyer ce que vous voulez. Non, écoute, on a un médium, on a un Twitter si les gens veulent suivre un petit peu l'avancée de ces travaux-là. Il y a la formation qui sort avec Alira qui, vraiment, voilà, le background qui est demandé, c'est d'avoir un niveau terminal en maths parce qu'après, on vous prend par la main, mais aujourd'hui, il y a les échanges et les plateformes ont beaucoup de mal à recruter des tokenomics, des token ingenieurs, pardon. C'est un métier qui paye super bien. Alors, pas chez nous, mais chez les Américains. Non, ça va, on n'est pas trop mauvais, mais aujourd'hui, si tu veux, on recrute plus sur la tech que l'ingé parce qu'on développe un produit, donc il faut qu'on accélère un petit peu là-dessus. Mais c'est un métier qui paye bien. On a vu des postes à 200 000 dollars chez des concurrents aux Etats-Unis. les fameux qui ont soit levé 10 millions parce qu'ils avaient un bon timing ou parce qu'ils sont financés par tous ces layer 1, etc. Mais voilà, nous suivre ou vous intéresser à cette formation qui peut éventuellement intéresser certains d'entre vous qui s'intéressent à la discipline. pour clôturer un peu cette interview parce que tu m'as déjà donné beaucoup de temps et franchement, je suis très content de cette interview jusqu'à maintenant parce que l'objectif, c'était de parler de choses dont on ne parle pas nécessairement et toujours donner un petit peu cette vision en backstage et donner un petit peu d'alpha ou d'insights, je ne sais pas comment on dit. Mais pour clôturer un petit peu, je voulais savoir qu'est-ce qui te chauffe en ce moment dans l'écosystème ? Qu'est-ce qui t'excite ? Quels sont les sujets que tu kiffes sur lesquels tu as envie de passer plus de temps ou sur lesquels tu aurais tendance peut-être à investir ? Oui. Moi, il y a tout ce qui est RWA. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est qui me chauffe. Real World Assets. Alors, tu vois, en tant qu'ancien banquier, je pense que le RWA peut enteriner ou peut aider à supprimer l'insider trading. On sous-estime dans ce monde ce qui se passe d'un point de vue insider. J'avais des mecs quand j'étais à la banque, j'avais des patrons de, tu vois, j'avais ce patron, une petite boîte, tu vois, c'est eux, c'est les musts parce que Elon Musk, Bill Gates, tout ce que tu veux, tu ne peux plus faire d'insider trading quand tu as la valorisation que tu as, quand tu as la capitalisation que tu as. La surveillance. La surveillance, la compliance, tout ça, c'est impossible. Mais par contre, ceux qui sont, tu vois, qui ne sont pas S&P 500 mais qui sont bien plus bas dans les classements qui sont même, tu vois, 500, 700, etc. Là, il y a un pognon que les mecs se font mais tu n'imagines pas, j'ai vu des trucs. Les mecs, ils vendaient leur stock option, le lendemain, ça faisait 50% parce qu'il y avait une annonce, tu vois, on était sur des trucs là. On n'était bien sûr pas sur les amplitudes qu'on a pu avoir sur les cryptos mais c'est des amplitudes de taré étant donné la volatilité du marché boursier. Et tu as des mecs qui dumpaient leur stock, c'était les CEO et en fait, tu as un ou deux compliance dans la boîte, c'est-à-dire qu'il y a une certaine latitude, tu l'appelles, tu lui dis, écoute, je ne vends pas tout mais j'ai le droit d'en vendre une partie, le compliance, il n'est pas au courant de tout ce qui se passe dans le business, etc. Alors, tu dois déclarer mais ta déclaration ne changerait en fait que trois semaines plus tard, un mois plus tard, tu as une annonce de fou, tu vois. Et ça, ça c'est un pouvoir de malade et je pense que le RWA va vraiment changer ça. Qui détient les obligations d'État ? Qui détient une action ? Etc. Là, j'ai une conviction forte. Alors, aujourd'hui, il n'y a pas encore de gros cas d'usage d'utility token. C'est-à-dire que tu as beaucoup de security token parce que c'est vraiment le pur usage du security token à savoir j'ai une action qui devient transparente grâce à la blockchain avec un ratio 1-1 et c'est simplement des dividendes. Ouais, c'est ça, mais c'est vraiment une tokenisation pure de l'actif. Ça, il y a beaucoup de boîtes dans... Alors, on a été incubé et Outlier Ventures a investi chez nous qui est l'un des plus gros fonds d'investissement Web3. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Et il y avait avec moi un mec de la Corte qui faisait ça. C'est super intéressant, je me suis intéressé à ce qu'il faisait. Et là-dessus, j'ai pas mal de convictions. J'ai aussi beaucoup de convictions sur le gaming. Je pense véritablement que le modèle actuel du gaming ne peut pas tenir encore de trop longues années à savoir j'achète un jeu de 60 euros, je vais avoir un DLC et puis je ne monétise que comme ça en fait. Je me mets à la place du studio. Je pense vraiment qu'il y a un use case concret avec la blockchain gaming et les NFT et le token, etc. Et je pense véritablement que le modèle pour être un joueur professionnel, être recruté dans une équipe, etc. Je pense que la blockchain a vraiment un truc à faire là-dedans. C'est ma conviction aujourd'hui, elle évoluera peut-être dans les années à venir. Mais aujourd'hui, mes deux convictions, c'est RWA et gaming. Ok, très intéressant. Je ne m'attendais pas nécessairement à ça. Sur le gaming, je vois là où tu vas en venir mais je n'avais pas forcément cet angle-là et sur les real world assets, je ne m'attendais pas non plus à entendre ça. Donc écoute, je pense que ça va donner pas mal de nourriture pour vos esprits, ceux qui nous regardent. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je te remercie encore Nathan d'avoir accepté cette invitation et d'avoir pu délivrer un petit peu d'insights.